Musique Monsieur Gala, je vais te dire, je fais un stage au Québec. Je réunis, on était, je ne sais pas, à 30 dans la pièce ou 25 ou j'en sais rien. Là, il y a un grand gars au milieu, qui vient, qui s'assoit, comme tout le monde, qui fait son truc. Et au bout de quelques heures là-dedans, je comprends, je finis par comprendre que tout le monde le connaît. Mais bon, tout le monde le connaît, je dis bon, voilà, c'est des clubs de perché, tu sais, là-bas, ils font des clubs de perché au Québec. Donc, je dis bon, machin. Puis au bout d'un moment, en fait, je commence vraiment de prendre conscience que le gars qui me dit, je fais quoi dans la vie ? Il me dit, je suis humoriste. En fait, oui, c'est vraiment son job pour moi. Ça n'existait pas, ces gens-là. Puis en fait, des gens reconnus dans ce truc-là ne viendraient pas s'asseoir au milieu d'une pièce avec des parfaits inconnus pour se remettre en cause. Jérémy, lui, il arrive, tout le monde le connaît, mais tu ne fais pas deux mètres dans la rue au Québec, mais tu ne fais pas deux mètres, hein, pas deux. Lui, il marche comme ça. Salut, ouais, ça va ? Ouais, on s'est vus. Ah, trop cool, merci. Et il s'arrête, un selfie, un machin. Tu fais un kilomètre en quatre heures. Mais ce qui m'a scié, c'est que ce gars-là, donc qui a du succès, qui a ses appuis, qui est en force, qui va bien, il vient, il s'assoit avec les autres, il ne dit rien. Et il dit, ok, moi, je vais me retrouver à poil dans deux secondes, je remets mon image en cause. Ce n'est pas, je suis dans un truc où personne ne me connaît. Il y a des mecs qui ont son statut qui ne vont pas boire un coup quelque part parce qu'ils ont peur que leur image, leur truc, leur machin. Et lui, il se pointe au milieu et boum, il ouvre. Et en plus, quand vous l'avez en stage, alors là, évidemment, c'est comme s'il y avait deux thérapeutes dans la pièce parce que lui, il te fait un putain de bien rien qu'à être là. C'est vrai, Jérémy, chaque immersion que tu as fait, ça compte, il amène une couleur au truc, tu ne peux pas rester étanche à son machin. Enfin voilà, Jérémy, pour moi, c'est ça. Et on s'est vu, on s'est revu et on s'est kiffé. Et puis, ben voilà, je suis super content que tu sois là. Voilà, je pense chacun des mots que j'ai dit, je dois le préciser parce qu'on a deux personnes ici qui ont l'habitude du showbiz et de l'hypocrisie ambiante. Une fois de plus, il est là en train de se pointer dans notre obscur truc de perché. Et une fois de plus, il me fait le plaisir, il vient, il s'assoit et allez, on y va, on est ensemble. L'humain est devant l'humoriste. Merci, Francky. Ma version maintenant, ce n'est pas du tout vrai. Tout ce qu'il vient de dire, il n'y a rien de vrai. Je ne me suis jamais assis dans ce stage. On ne s'est jamais rencontré. Non, c'est vrai que je suis allé dans ce stage-là. Et moi, j'y vais un peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai une amie à moi qui s'appelle Stéphanie qui me dit, viens avec moi. Il y a un gars qui s'appelle Franck Lopvet qui vient faire un stage deux jours. Et je suis hyper ouvert à ce genre de choses-là. Et je m'en fous complètement que les gens me reconnaissent. Moi, je veux juste aller vivre un truc nouveau. Il commence toutes ses matinées par boire un jus de céleri. C'est vrai, il faut vous dire à quel point je suis haut dans le ciel. Et donc, je vais m'asseoir dans ce truc-là. Et on est une trentaine en cercle. Et là, Franck se déshabille et nous dit... Non, Franck commence son truc. Et littéralement, après dix minutes, je suis bluffé. Parce que j'en ai regardé des choses. J'en ai regardé des choses de développement personnel de Percher dans ma quête de moi. Et je tombe sur ce gars-là que je ne connaissais pas du tout. Je suis impressionné. Je suis impressionné. Et dans ma tête, je me dis, c'est impossible que ça se termine à juste ça. Dès le premier jour, je me dis, c'est impossible. Et donc, à la fin du premier jour, je me dis, je vais aller le voir. Je veux aller séduire ce gars-là. Je veux qu'on devienne amis. Tu vois, c'est ça mon plan. Et donc, je me lève et je dis, excuse Franck. Il me dit, ouais, moi aussi. Il dit, on va boire un verre, on fait quelque chose. Il dit, t'amènes ta femme, j'amène la mienne. On va manger, on va boire un verre. Et le soir même, ou le lendemain, je pense, on va manger dans un restaurant. Tu te rappelles de ça ? Et il y a un gars qui arrive, un serveur immense. Deux mètres sur deux mètres. Vraiment, costaud. Deux mètres sur deux, c'est un... Deux mètres sur deux. Il arrive à la table. Bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce que vous voulez manger ? Et forcément, on éclate de rire, tu vois, mais on ne le dit pas et on le cache. Et finalement, il s'en va. Puis on en parle quand il n'est pas là. Et on se dit, la meilleure chose à faire, c'est de lui dire la vérité. Pourquoi on arrive ? Il ne faut pas qu'on ride à son dos. Donc on lui a dit la vérité. On dit, écoute, ta voix, pas du tout avec ton corps. Pas du tout. Et donc, il a ri, on a ri. Puis finalement, on a passé une super bonne soirée. Et comme il dit, après, on s'est vus et puis on s'est apprivoisés au fur et à mesure des années, des vacances et des stages et tout ça. Jérémy, est-ce que tu as déjà eu des périodes de célibat ? Si. Oui, voilà. Si, j'ai déjà eu une période de célibat. J'ai rencontré ma femme actuelle. J'avais 20... J'avais quel âge ? J'avais 20... Je te regarde comme c'est la réponse. C'était il y a 12 ans. C'était il y a 12 ans. Donc, j'avais 27. Donc, en fait, de 0 à 27, j'étais célibataire. Et donc, ta question, c'était... Non, mais voilà. Donc, tu as déjà connu une longue période de célibat, quoi. En fait, j'ai commencé à fréquenter des femmes vers 12 ans, 13 ans. Et je pense que j'ai fait l'amour la première fois à 18 ans. Ce n'était pas ta question. Je sais que ce n'était pas ta question. Je suis très content qu'il n'y avait pas ta question. Mais c'était pour faire rapidement un chancel ici. Et donc, de 18 à 27, j'ai eu une période de célibat. Où tu n'as fait que niquer, en fait. Ça, on peut dire célibat. Et on est en France et en privé. D'accord. Donc, oui, c'était une belle période. Vous avez des points communs, Franck et Jérémy ? On a tous les deux un énorme besoin d'être reconnus qui nous a emmenés tous les deux sur scène. On a pas mal de doutes sur notre capacité immédiate à séduire. Donc, on a développé des stratégies. Là-dessus, je trouve qu'on est quand même pas mal en appui. On a la même coupe de cheveux. Oui, oui. Mais moi, je ne l'ai pas prise avec moi ce soir. Exactement. Respect. C'est tout ce que je vois. On a une peur de décevoir beaucoup. On en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Il y a ce genre de truc. On n'aime pas. On a besoin beaucoup de se faire aimer. Oui. On a du mal à ne pas connecter avec le public. Mais c'est vrai que c'est difficile. On en parlait tout à l'heure. Et que ce soit en humour ou dans ce qu'il fait lui, pas réussir à connecter avec les gens. Pour lui, sans dire qu'ils sont fermés et moins pas réussir à trouver le rire. C'est vrai que c'est douloureux. C'est comme si tu vois toute ton énergie. Tu te vides d'énergie. Et on en parlait. On se disait, mais comment on peut arriver à ne pas vivre ça ? Et en fait, je pense qu'on ne peut pas. C'est un peu un moteur, justement, pour vous, ces interactions avec le public. Vous en servez tous les deux quand vous êtes sur scène. Moi, je m'appuie tout le temps dessus, en fait, parce que je suis très mal à l'aise sur scène, parce que je ne peux pas. J'ai toujours envie de répondre aux besoins de neuf de mon public. Tu sais, mon public, en fait, a soif. Ils veulent toujours la dernière info, la pièce de puzzle, le sentiment. Et moi, qui essaye de répondre à ce truc-là, j'ai un peu tendance à aller toujours chercher un truc neuf à dire. Et quand je suis face à 100 personnes, s'il y en a 5 que j'ai reconnues, je vais essayer de leur apporter un truc de neuf. Donc, j'essaie de ne jamais répéter. Alors que je répète tout le temps, je n'ai qu'un truc à dire. Et du coup, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais moi, je vis cette pression-là d'essayer d'apporter un truc neuf. Donc, je m'appuie vraiment sur le public pour répondre à leur truc. Sinon, en fait, si je déroule un truc écrit à l'avance et de mon côté, j'ai tellement peur de saouler tout le monde. Je n'ai pas une salle comme Jérémy connaît, qui se vide et qui se remplit tous les jours. Je ne connais pas ce truc-là. Où là, tu es obligé d'avoir un truc écrit et de le dérouler. Donc, moi, je suis obligé de m'appuyer sur le public déjà à cause de ce phénomène. Mais il y avait un truc sur les points communs que je trouve aussi intéressant chez nous. C'est qu'on a une passion. C'est obligé que ce soit une passion pour l'humain. Je ne peux pas passer autant de temps à chercher, à regarder les trucs, comment ça marche, comment ça circule, les trucs et comment on fait, sans être passionné par le sujet. Ça fait longtemps que je suis passionné par ça. Et lui, il a le truc, si tu veux, pour repérer les petites actions du quotidien, qu'on fait tous et qu'on ne voit pas. Mais tu connais ce regard que peuvent avoir les humoristes sur des trucs qu'on ne saurait pas rendre drôles, mais ils ont vu le truc. Et pour ça, il faut une passion de l'humain. Mais je l'ai vu chez Jérémy, cette passion. Il ne s'arrête pas que le point commun. Là où on se retrouve, c'est sur cette passion-là qu'on est passionné de ça. C'est vrai. Moi, je garde toujours la salle un peu allumée quand je fais des spectacles parce que je veux aller improviser avec les gens. Parce que je trouve ça plus vivant, clairement. Les gens ont l'impression de voir un spectacle qui est nouveau, quelque part. Il y a des gens qui reviennent plusieurs fois au spectacle parce qu'il y a des moments qui sont juste là. Et je trouve plus intéressant, en parlant aux gens, je trouve que ça connecte les gens entre eux. Et ça me connecte à eux, tu vois. Contrairement à un humoriste qui garde la salle noire et qui fait son spectacle, je trouve qu'aller leur parler, aller m'intéresser à eux, devant tout le monde, à ce qu'ils font dans la vie, à qui ils sont, d'où ils viennent, etc. Il y a quelque chose qui fait que les gens arrivent séparés au spectacle, mais ils repartent ensemble. Ils ont vécu quelque chose. On a transformé la salle en un espèce de petit village, tu vois. Que y ait 50 personnes ou 2000, c'est la même chose. On a réussi à faire un petit village tous ensemble. Et ça, on le fait tous ensemble. Mais des fois, tu vois, je n'arrive pas. Des fois, une fois sur trois, des fois, je suis... Je sens que ça ne connecte pas comme je voudrais. Et c'est là où je sors vidé, parce que je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais, que c'est connecté tout le monde ensemble. En plus de les faire rire, bien sûr. Et donc, mais comme dit Franck, c'est vrai. J'ai cette façon d'aller rapidement où je veux et de dire ce que je veux. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est inné ou c'est juste de la stupidité. Mais je ne sais pas. En fait, ce n'est jamais méchant. Il y a toujours de la bienveillance et ma tête au spectacle, Arnaud. Et donc, j'arrive à aller dans des endroits que même moi, je me dis non, ça ne passera pas. Mon cerveau ne me dit pas ça. Ne me dit pas ça, tu vas finir en prison. Et finalement, si, je vais le dire parce que je suis très immature. Moi, j'ai huit ans dans mon cœur. Et donc, ça sort. Et puis, voilà. Et puis, il me dit, tu vois, je t'avais dit. Mais quand même, j'ai plus fort que moi. Et finalement, ça passe. Ça passe, ça passe. Alors justement, on va regarder un extrait de ton spectacle et de vos prestations à tous les deux sur scène pour voir justement. Donc, Clé, comment on va te rencontrer tous les deux ? On va se rencontrer dans un bar. Dans un bar ? Oui. Continue. Vas-y, je suis fermé, je vais continuer. Qu'est-ce que c'est passé ? On a dansé un slow. T'as dansé un slow ? T'as dansé un slow ? Mais en quelle année t'étais, genre ? T'étais en 1991 ? Putain, mais épouse-la, mon pote. Tu vas l'épouser, j'espère. Elle me demande depuis un moment, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. T'as eu la pote collabo à côté. Elle m'a tout lâché. Merci, merci, mais j'adore. Ils demandent quoi depuis un moment ? Bah, elle demande à ce qu'il fasse sa demande. Elle demande à ce qu'il fasse sa demande ? Elles sont où tes couilles, mon Clé ? Elle est belle comme un cœur. Elle respire la joie de vivre. Elle a dansé avec toi au plus profond de l'habit de ton alcoolisme. T'aurais dit à mander en mariage le lendemain, Clé. Donne-moi une bonne raison de ne pas le faire. Ok, elle s'attend. Ok, mais tu sais quoi ? On te regarde. C'est qui est bon ? Là, tu ne le vois pas. Il se retourne. Regardez ! Oh, il y va, il y va. Oh, putain, il y va. J'ai payé 12 euros. Ça va être le mille spectacle de ma vie. Je suis là pour moi. Tout le monde prend beaucoup de plaisir, sauf Clément. Une petite odeur d'urine en ce moment dans son pantalon. Peut-être qu'être toi-même, c'est être un peu faux cul. Ouh là, si là, ça fait déjà des... Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Tu captes que tu as été éduqué dans un truc de « quand dira-t-on ? » où tu dois d'abord être propre, d'abord être gentil, d'abord tu mouches ton nez, tu dis bonjour à la dame et après on verra si tu as le droit de vivre. Et du coup, tu es devenu comme ça, mais est-ce que c'est mal ? Tu vois ? En fait, c'est peut-être simplement devenu toi, quoi. C'est toi. Et si les répliques t'arrivent après en disant « Oh, mais j'aurais dû dire, j'aurais dû dire, j'aurais dû dire. » En fait, c'est peut-être pas toi, cette meuf-là. Celle qui aurait dit « Ouais, mais non, gna 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 ». En fait, c'est peut-être simplement bonnard de dire « Oui, ouais, oui, ouais, ouais, je suis d'accord », et tout ça. Ouais, ouais. Pratique. C'est pratique, les gens comme ça, c'est pratique. Par contre, là où ça pourrait t'emmener, par exemple, tu as ton truc, ça pourrait t'emmener à me poser une question dont tu te fous, plutôt que de poser celle qui t'intéresse. Alors Jérémy et tu mauris, je pense que c'est assez clair dans la tête de tout le monde. Par contre, je ne suis pas sûre que le public... J'espère que oui, ça s'entend, moi je trouve. D'ailleurs, la prochaine fois, j'aimerais qu'on inverse les extraits, s'il vous plaît. Par contre, je ne suis pas sûre que le public ait bien compris, toi, ce que tu faisais, Franck, justement. Moi, j'ai regardé comment on parlait de toi dans la presse, comment les journalistes s'exprimaient sur toi. Et je suis tombée sur cette description dans Féminin Bio. Il a le look de Pierre Richard, la verre de Fabrice Lequigny et le charisme d'Ama. Jérémy, tu valides ou pas ? Oui, c'est beau, ça, comme description. Qui a écrit ça ? C'est quelqu'un que tu connais bien, Franck, Anne Gécquière. Bonne description, ça. Beau gosse. Cool, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on vient chercher, selon toi, lorsqu'on assiste à une masterclass de Franck ? Réponds bien, s'il te plaît. C'est pour mon business. Je pense une rencontre avec soi. Oh, c'est tellement bien dit. On va donc conclure cette soirée. Rassiez-vous, 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 rassiez-vous. Je pense une rencontre avec soi. Je pense les gens viennent, ont besoin de se connaître, sans savoir avant d'aller voir Franck. Donc, je pense que c'est la clé de ce qu'il enseigne, un peu, se connaître. Et je pense que c'est une vraie rencontre avec soi. Parce que, quand tu rencontres ce gars-là, tu ne peux pas lui mentir. C'est ce que j'aime de mon amitié avec lui. C'est que c'est le seul pote à qui je ne peux pas mentir. En fait, souvent, j'arrive même à me mentir à moi. Je suis assez fort pour me mentir à moi. Alors, imagine comment je peux mentir aux autres. Mais lui, je ne peux pas lui mentir. C'est-à-dire que continuellement, quand on est ensemble, et puis il n'en parle pas. Mais c'est vrai que tout à l'heure, il en parlait dans l'émission d'avant. Il te regarde, puis tu sais qu'il est en train de se dire 20 000 trucs sur toi. Et tu as envie de savoir. Et des fois, c'est chiant. Il regarde, il fait... C'est vrai que c'est chiant. T'as l'impression qu'il te voit à poil. T'as l'impression qu'il te voit à poil, puis tu ne t'es pas lavé. Et il y a quelque chose de... C'est ça, hein ? T'as vu, c'est à la fois agréable et à la fois désagréable. Parce que tu te dis, putain, il est en train de me voir à poil. J'avais pas envie qu'il me voit à poil. J'étais bien habillé. C'est pour ça que je vis en société. Mais donc, c'est ce truc-là qui est à la fois super agréable. Parce que je pense que l'une des plus belles amitiés que tu puisses avoir dans la vie, c'est une amitié sincère. Une amitié vulnérable. Et il y a juste avec lui que... En tout cas, moi, je peux avoir ça. Parce qu'il a ce talent-là. C'est cet être humain-là. Donc, je pense que pour répondre à ta question, les gens viennent se connaître. Justement, moi, j'ai quand même regardé ta vidéo. Tu expliques qui est Franck. Et tu dis que tu es capable de mettre des mots sur les intentions des gens. Alors, tu captes quoi exactement ? Qu'est-ce que tu ressens ? Comment ça se passe ? J'ai une facilité pour me dire, si j'étais cette personne-là, je me sentirais comment ? Je me sens comme elle se sent. Puis après, je reviens chez moi et je le dis. C'est une façon de... C'est du mimétisme. C'est une façon de me laisser couler dans quelque chose. C'est un espace que je laisse libre. Et dans cet espace, quelque chose s'inscrit. Et ce qui s'inscrit, c'est l'information que je cherche à avoir. Ça passe par tous les canaux sensitifs. J'ai parfois des images, parfois des sons, parfois des idées, parfois des sensations, parfois des odeurs. Alors, dans les relations thérapeutiques, parfait, c'est cool, c'est ce qu'on attend de moi. Dans les relations d'amitié, dans les relations plus intimes, c'est très compliqué. Parce que je ne peux pas entendre de double fond. On ne peut pas me parler sans que j'entende une autre couche d'en dessous, puis une couche en dessous, puis une couche en dessous. C'est automatique en fait, ça le fait constamment. C'est strictement automatique et c'est constant. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'accepte d'arrêter de systématiquement mettre du sens sur le truc sous-jacent. Donc, rester à un espèce de premier degré. Et d'ailleurs, c'est un peu de ça dont il est en train de parler tout à l'heure. Quand il dit qu'il y a des fois, il est en train de dire... Tu sens bien qu'il y a 20 000 trucs dans sa tête et il dit... En fait, non. Dans les moments-là, je suis en train de faire attention à ne rien aller voir. Alors justement, si je te demande d'aller voir et de me dire qu'est-ce que je fais là, Franck ? Qu'est-ce que tu m'animes ? Pourquoi je suis là ? Ah ok, tu y vas comme ça ? Cool. C'est génial. Ça, c'est cool, ça. Ouais, c'est cool. Vraiment, ça c'est cadeau. Moi, je prends toujours ça. Ça, c'est courageux, c'est cool. Ouais, c'est toujours ça comme un cadeau. Alors déjà, on parle de ce moment-là, c'est ça la question ? Ouais, qu'est-ce que... Quand je vais dans ton énergie, alors outre le « waouh » qui t'a immédiatement fait peur parce que tu t'es dit « merde, qu'est-ce qu'il a vu et qu'il ne va pas dire ? » Donc il y a d'abord cette première sensation, mais il y a en fait le désir profond, sincère et direct d'en finir avec d'être prisonnière de ton image. T'es en train de foutre le feu à la baraque comme une malade en ce moment, en train de dire « si je dois tout perdre, je n'ai rien à foutre, mais moi je veux vivre avec Elodie. » Et c'est très fort dans ton énergie. Il y a une belle peur de se ramasser, mais t'es en train de te dire « je m'en fous en fait si je perds l'amour des autres, mais que je gagne l'amour de moi, ça va le faire. » Et voilà ce que je ressens. Voilà tous les mots que je peux poser, si tu veux, dans l'énergie qui se dégage autour de toi. Je pourrais parler jusqu'à demain d'une énergie, puisque tant que tu creuses, il y en a. Je suis assez bluffée, c'est vrai. C'était la bonne réponse. Oui, je pense qu'il y avait quand même des choses qui étaient très justes dans ce que t'as dit. Et je comprends pourquoi ma mère, justement, a un peu peur de venir en couple à un de tes stages avec son mari. Et je pense qu'elle aurait plus de facilité à assister à un spectacle de Jérémy. Ce ne sera pas forcément plus facile. Je ne sais pas. Est-ce que justement, Jérémy, tu as plus des couples, des célibataires qui viennent te voir ? Je pense qu'il y a les deux. Je demande souvent pendant le spectacle et c'est assez… Moi, j'ai séparé un couple. Ah ! Moi, je me rappelle, je vais faire un show dans un bar. Moi, jamais. Toi, jamais ? Si. J'en sens rien. Si, si. Non, jamais. Il passe à ta mère. Non, non, j'ai rien. Je vais faire un soir, un spectacle dans un bar en 2010, je pense. Et il y a le propriétaire du bar au Québec. Il fait beaucoup de choses dans les bars. Il vient me voir et il me dit « Ah, je suis avec ma nouvelle copine. N'hésite pas. Taquine-nous si tu veux. » Je dis « T'es sûr ? » « T'es sûr ? » Il me dit « Oui, vas-y, t'es vraiment sûr là. T'es cool, t'es cool avec ça. » Il dit « Oui, vas-y, 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 ça va être cool. Il y a tous ses amis, il y a tous mes amis. En plus, c'est mon anniversaire. Vas-y. Parfait. Je commence mon spectacle. Et un moment donné, c'était un bout du spectacle où je disais « Juste coup, t'es prêt à aller par amour pour quelqu'un. » Qu'est-ce que tu serais prêt à faire quand on dit pour le meilleur et pour le pire ? Je pense qu'ils voulaient se marier. Donc, j'en pose la question. C'est quoi le pire ? C'est quoi le pire que vous pourriez supporter pour l'autre ? Et quand je dis le pire, j'ai dit « On va imaginer le pire. » Mais vraiment le pire du pire. C'est-à-dire, imagine un jour, ton mec, il a un accident. Il perd ses bras, ses jambes. C'est un oreiller. C'est un oreiller. Il n'a plus rien, mais on imagine le pire. Elle me regarde. Vas-y, connard. Et je lui dis « Est-ce que tu resterais avec ? » Et elle dit « Non ». Et là, tu sens un malaise dans le bar. Finalement, ça se passe. Je continue le spectacle. Le gars vient me voir à la fin. Il me dit « Merci, Jérémy. » Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je l'ai envoyé chier, cette connasse. » « C'était mon anniversaire, etc. » On avait fait une soirée. Tous ses amis sont là. Sa famille est là. Et elle me dit devant tout le monde qu'elle ne resterait pas avec moi. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur ma relation avec elle. Alors qu'ils voulaient se marier ensemble, les deux. Et ils se sont séparés le soir du spectacle. Et en plus, pour une fois, elle est tombée sur une femme honnête. Ils tombaient sur une femme honnête. Et voilà, ils se sont séparés devant tout le monde. C'est pas vous qui disiez que les trois premières minutes, on avait l'intuition de savoir... Seconde, je pense. Seconde. C'est ça, oui. Milliseconde, oui. C'est ça, oui. Parce que minute, ça y est, le titan a endormi. Ah ouais, ça fait longtemps. Trois secondes, je pense que tu sais que si un mec est fait pour toi. Ouais, c'est ça. Non, pas fait pour toi. Bah, fait pour toi, pour la soirée au moins. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, ok, on est sur la même longueur. Bien sûr. Parce que tu sens qu'il y a un truc, quoi. Que t'as envie. Parce que s'il est ok pour la première, ça peut être bon pour la deuxième. Bien sûr. Et ainsi de suite. Bien sûr. C'est ça. C'est ça, oui. Jérémy, toi qui étais longtemps célibataire et puis ensuite, tu es une femme, tu es mariée. Ouais, enfin, il l'a souvent trompée. Enfin, après. Non, c'est vrai. Alors, attends, je t'explique. On a dit qu'on pouvait tout dire ici ce soir. Non, mais c'est vrai. Elle écoute, là ? Elle écoute, Marie ? En ce moment, non, parce qu'on n'est pas à la télé, mais je te salue, mon amour. En fait, ouais, je l'ai trompée au début. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Et après, pendant plusieurs années, on a eu un couple ouvert. Ah, c'était quoi ? C'était polyamour ? Ça veut dire quoi, polyamour ? Ça veut dire tunique, mais Dieu est d'accord. Non, mais je ne sais pas. C'était ouvert. Ça veut dire qu'on avait le droit d'aller voir ailleurs. Mais c'est ça. On est heureux d'aller voir ailleurs. Mais en fait, polyamour, c'est tu vas voir ailleurs, mais au nom de l'amour. Pas pour le cul. Au nom de l'amour, toujours. Alors qu'en fait, c'est pour le cul. On est d'accord, non ? Qui va voir ailleurs au nom de l'amour ? Tu salis tout, Jérémy. OK. Qui va voir ailleurs au nom de l'amour ? Bon, ouais. Si, vraiment ? OK, d'accord. Donc, on a eu le droit d'aller voir ailleurs pendant plusieurs années parce que je pense que j'avais vraiment envie de ça. Je pense que c'est une période de ma vie où j'avais envie de faire l'amour à toutes les femmes de la Terre. Bon, alors tu vas me dire, Franck, est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça a changé ? Non, mais je pense que à cette époque-là, c'était vraiment... C'était très fort en moi. Je pense que j'aurais voulu faire l'amour à toutes les femmes de la Terre, monter dans l'espace et faire l'amour à la Terre. Littéralement. Pour dire, j'ai fait le tour. J'étais à ce point-là dans ma jeunesse folle. Et donc, j'avais ce couple-là ouvert et j'ai oublié ta question. On y va. Excusez-moi. Je crois que ma question, en fait, c'était... Du coup, tu as un peu répondu, je ne sais pas, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes vivre dans le couple ? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus que quand tu étais célibataire ? Parce que selon Franck, c'est la première question à se poser quand on souhaite rencontrer quelqu'un. C'est pour ça que je te demande ça. Je te résume le truc. Je disais qu'avant de rencontrer quelqu'un, il faut se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'espère ? Qu'est-ce que j'ai envie de trouver ? Et finalement, l'idée, c'est si je suis avec quelqu'un, qu'est-ce qui va changer dans ma vie de vivre avec Marie ? Qu'est-ce que ça t'apporte que tu ne pouvais pas trouver quand tu étais célibataire ? Je pense que je serais malheureux. Je pense que... Et donc, ce que ça m'apporte, ça m'apporte en ce moment beaucoup de chaleur, beaucoup de réconfort, beaucoup de soutien. Je pense que j'ai besoin de beaucoup de soutien dans ma vie. Je pense que j'ai peur d'être seul au fond de moi, foncièrement. J'aime être seul une fois de temps en temps. J'aime passer une soirée seule. J'aime passer un week-end seul. Mais je pense qu'au fond de moi, j'ai peur de la solitude. Et je pense que ça m'apporte... Je pense que ça m'apporte ce réconfort que j'ai besoin, en fait. À Marie, tu lui apportes quoi ? C'est une bonne question. Oui. Oui, je la trouve intéressante. Qu'est-ce que j'apporte à Marie ? Oui. Forcément, du réconfort, de la sécurité ? C'est une excellente question. Je te la repose. Qu'est-ce que j'apporte à Marie ? Moi, j'ai vu un truc, ouais. Vas-y, vas-y, on est là pour ça. J'ai vu, en fait, que tu lui apportais enfin la sensation d'être la première, la numéro un, la première dame. En fait, Marie passe avant tout. Tout bêtement. Il a des choix à faire. Il peut y renoncer pour ceux de Marie. Et du coup, elle est mise devant. Et je sais que pour Marie, c'est énorme, en fait, ça, de n'enfin pas être la dernière, d'être à cet endroit-là. C'est énorme parce que j'ai un but dans la vie, c'est de la faire rire une fois par jour. Et j'espère que j'y arrive. Je ne pense pas. Je me dis bien à chaque jour, check, je la fais rire, mais j'ai envie de la faire rire. Mais c'est vrai qu'elle est tellement habituée. Maintenant, on les voit venir beaucoup, les blagues. Et souvent, on me dit non, ça, c'est pas drôle. Mais en même temps, quand j'arrive à la faire rire, je sais que c'est vraiment drôle. Mais c'est ça, c'est de la faire rire. En fait, j'étais sur elle, les blagues, ouais. J'étais sur elle, les blagues. Et quand elle rit, je sais que ça va marcher. Ah oui, c'est clair. Si ça marche sur Marie, ça marche sur tout le monde. Parce que la meuf, c'est bon. La blague, c'est bon. Elle dit ça, non, non, ça, c'est nul. Ou ça, elle rit. Et elle dit, ah, ça, c'est drôle. Tu sais que ça va marcher. Elle, c'est mon baromètre à blague. C'est ma femme. Parce que tu sais que ça marche quand elle rit. Alors, je vais vous proposer maintenant d'écouter un premier témoignage. C'est peut-être la seule personne qui n'est pas vraiment célibataire que l'on entendra dans cette émission. Tu vas peut-être te reconnaître en lui à un moment donné. Car son cas est un peu particulier. Il y a une question à vous poser à tous les deux. On l'écoute. Salut à tous. Anthony, 36 ans, une petite fille en garde alternée. En couple depuis mes 18 ans, j'ai enchaîné six relations de trois ans. Des relations qui se terminaient toutes au commencement de la suivante. Donc, jamais de période de célibat. Mais pendant ces relations, de nombreux écarts allant jusqu'à tremper dans le milieu du libertinage. Voilà, moi, j'oriente inconsciemment mes rencontres vers des femmes dont j'ai l'assurance d'avoir un contrôle sur la relation. Je m'amourache les premiers temps et très vite, ces femmes tombent éperdument amoureuses. De mon côté, chute de libido, remise en question, sensation d'être lassée, d'avoir fait le tour de la relation dès que je les sens amoureuses. Je ne supporte plus d'être ce profil de mec qui trompe. J'ai la sensation de vampiriser leurs énergies. Mes relations durent des années car je suis trop lâche pour les affronter et leur avouer ma volonté de les quitter ou par peur de me retrouver seul, je ne sais pas. Donc, Franck, j'ai envie de libérer mon petit cœur, de lui faire connaître l'intensité d'aimer et la peur de perdre l'autre qui vende père et pas juste la crainte d'être blessé dans mon égo en cas de tromperie. Sur quel mécanisme je dois appuyer ? Merci. Question pour Jérémy. Le proverbe « Femme qui rit à moitié dans ton lit » est prouvé. Alors, à tous les mecs pas drôles, leur assures-tu de faire le taf pour eux s'ils viennent à ton spectacle le soir de leur premier date ? Merci. La question super pertinente à Franck. Anthony enchaîne les relations et plus que donc trois fois six, il enchaîne les relations parce que sa libido est directement branchée sur le pouvoir qu'il a. C'est le mot éperdument qui est le plus grave à mon avis dans la liste dans le sens d'imaginer que les femmes sont totalement perdues à l'idée de ne plus être avec lui. Alors que je pense que la plupart de ces conquêtes s'en sont remises. Le truc de vouloir rendre les femmes éperdues donc de vouloir les perdre est en fait une quête de pouvoir. Ça n'a rien à voir avec une quête d'amour ou une quête de relation. Je pense qu'en fait Anthony pourrait régler tous ses problèmes avec les femmes ou avec sa prochaine rencontre s'il cherchait un moyen d'exercer clairement son pouvoir dans un domaine où le pouvoir est parfaitement légitime. Comme par exemple dans sa profession où il pourrait rechercher plus de pouvoir à gravir des échelons, à être un homme de pouvoir, à faire l'exercice du pouvoir mais je pense que son pouvoir est plutôt branché sur le pouvoir du corps donc je crois qu'on est sur un homme qui au fond doute de sa capacité de pouvoir faire taire un homme avec ses poings et du coup il fait taire des femmes avec son corps mais pourtant à mon avis on est là-dessus. Donc je crois qu'il y a un désir de vengeance, un désir de violence qui est tourné contre Anthony aujourd'hui. Je le trouve lucide et honnête sur sa façon de regarder les choses. Je comprends son ras-le-bol c'est ce que tu disais tout à l'heure Jérémy quand tu disais je serais malheureux si j'étais seul et en fait il est malheureux de sa posture de vainqueur. Gagner n'est pas toujours la solution. Sortir vainqueur dans un couple c'est sortir perdant à mes yeux et je crois en fait moi je l'engagerais à aller exercer son pouvoir à travers son corps. Donc le sport me paraît tout indiqué pour se confronter obtenir la preuve de sa résistance de sa capacité de s'engager physiquement de sa constance en fait c'est du sport et pour le moment il a confondu le sport et la séduction dans un seul et même jeu et c'est ça qui aboutit à cet endroit-là. Donc pour moi c'est là que ça devrait aller s'exprimer dans la confrontation physique. Et moi la réponse à sa question est oui. Moi il me confiait qu'il n'était jamais un tombe amoureux qu'il avait cette sensation de jamais un tombe amoureux et que peut-être aujourd'hui il avait envie justement de changer ça de transformer ça. C'est un peu la symbolique de se confronter à une montagne c'est ce que je voulais poser aux gens de se mettre en contact de gens qui leur font peur. Et quand je parlais de peur en fait c'était tiens avec celle-là je ne pourrais pas lui faire mon cinéma ça ne va pas marcher. Tiens avec celle-là je ne pourrais pas lui sortir mes trois citations favorites et passer pour un type cultivé. Tiens celle-là je ne pourrais pas l'endormir comme ça. Tiens celle-là n'a pas besoin de moi. Tiens celle-là elle tient déjà debout toute seule. Et tu vois vas-y Anthony va au contact de ce type de montagne. Alors on va écouter un autre témoignage qui est un peu le profil opposé d'Anthony j'ai envie de dire. Bonjour Clément 33 ans alors moi je suis célibataire depuis un an j'ai rencontré mon ex-copine très jeune avec qui je suis resté 16 ans en relation je n'ai connu qu'elle et j'arrive fraîchement sur le marché du célibat on peut dire que j'ai de l'endurance mais je n'ai pas beaucoup d'expérience du coup je me sens un peu novice à la trentaine face à des gens qui ont eu pas mal d'histoires et ont pas mal de cas à cocher mais moi je sais même pas à quoi mettre en face des cases en fait du coup Franck ce décalage que je ressens comment le gérer au mieux dans mes futures rencontres et Jérémy pourra peut-être aussi m'aider sur ce point parce que je vois un parallèle avec l'humour au tout début j'imagine que les gens venaient te voir tu n'étais pas forcément rodé mais tu te sers forcément du public pour savoir ce qui marche ou pas du coup comment assumer que les autres vont probablement me servir de terrain d'expérimentation pour savoir qui je suis et ce que je veux en amour et pour la petite anecdote je me suis mis au théâtre d'impro j'espère que ça va m'aider merci on parle bien ces gens là c'est mon public c'est pas le tien j'ai l'impression que la réponse c'est la même c'est se dire vulnérable tu sais se dire que t'as vécu toutes ces années en couple et que t'as pas d'expérience et je trouve que c'est beau pas pour une femme toi tu rencontres un gars qui te dit ça qui dit j'ai aucune expérience dans ce sens ok expérience ça m'a jamais arrivé donc je suis un peu surprise il a dit qu'il était super endurant mais je suis endurant tu vois je vais te faire grimper en haut du sommet mais tu saches que j'ai pas beaucoup c'est beau non quelqu'un qui souffre comme ça c'est exactement ce que j'allais répondre mais sérieusement comment tu réagirais à un gars qui te dit ça ah ouais je réagirais pas mal en fait c'est une fraîcheur c'est une candeur quelque chose de sain je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de sain et dans sa façon de prendre soin de l'autre avant même de l'avoir rencontré on voit une forme de disponibilité énergétique on voit ce qu'il est en train de faire Clément il est en train de prendre soin de l'autre avant même de le rencontrer il est en train de dire bon l'autre va un peu me servir de terrain d'expérimentation j'ai envie de faire souffrir personne dans l'affaire tu vois alors qu'il peut encore expérimenter sur une longue histoire et d'ailleurs expérimenter avec quelqu'un ne signifie pas souffrance rupture ne signifie pas souffrance rupture ça signifie rupture et donc vas-y Clément et justement ta meilleure arme c'est ça c'est ta fraîcheur ton je sais pas ton je ne suis pas ultra traumatisé et c'est une fois de plus cette honnêteté c'est beau ça aujourd'hui surtout aujourd'hui surtout un homme de 30 ans qui ne connait pas tout et qui n'a pas tout fait et qui n'a pas couché avec un million de femmes et c'est cool ça je trouve il disait aussi Clément qui s'était mis récemment aux têtes d'improvisation et peut-être ça allait aussi l'aider oui c'est la phrase que tu n'as pas entendue en fait oui en fait il me posait la question comment tu es sur un public quand tu rôdes c'est en allant tâter le terrain c'est en allant essayer c'est en allant poser des questions c'est en allant voir ce qui touche les gens et ce qui ne les touche pas moi je connecte beaucoup parce que je pense que ce qui nous rend le plus heureux c'est ça c'est de connecter avec les autres d'ailleurs il y a un mémoriste qui m'a posé la question une fois il m'a dit si tu avais le choix entre tu étais obligé de faire un choix entre les faire rire ou les connecter avec eux et je trouve que c'est une question difficile pour un mémoriste parce que pas de rire c'est dur comme soirée mais en même temps si je sais profondément que les gens ont connecté tous entre eux et qu'ils ont connecté avec moi je pense que si j'avais à faire un choix entre les deux qui est un choix très difficile parce qu'il y a un des deux choix c'est mon boulot à moi non mais non mais vas-y vas-y finis ton truc tranquille vas-y la mafia vas-y dis ce que tu veux mais je suis là dis ce que tu veux mais tu sais quoi je pense que je choisirais connecter c'est un choix difficile pour un mémoriste de dire ça parce que parce que faire rire c'est important mais si je sais profondément qu'ils ont connecté les uns aux autres et que j'ai connecté avec eux je pense que je prendrais ce choix là parce qu'ils sortent de là avec quelque chose de plus quelque chose d'autre quelque chose de plus profond je pense qu'aller connecter avec quelqu'un en étant vulnérable c'est là où tu vas toucher la personne et pas en ayant la plus grosse bite comme Franck par exemple ouais mais alors là on est vraiment dans l'intime et tes perceptions sont incroyables je te gâcherai pas que je suis clairvoyant un petit peu ok je vois sur quoi tu focalises ton attention ah bah souvent moi souvent est-ce que t'as déjà manqué de confiance justement parce qu'on entend un petit peu dans le témoignage de Clément qui a ça aussi en sous-jacent et comment t'as fait pour surmonter ça à l'époque où t'étais célibataire ce manque de confiance j'ai l'impression j'ai l'impression que je me je me crée un personnage de confiance quand j'y pense vraiment parce qu'on me disait souvent que j'avais confiance en moi et j'ai l'impression que je devais pas avoir confiance en moi mais que je me suis pompé pour avoir je me suis créé ce personnage-là de confiance en moi et à force de me le créer et à force de me le répéter on dirait que je l'ai prise mais au fond de moi j'étais juste un petit gamin je pense terrifié et mort de trouille tu vois je pense que monter sur scène faut de la confiance et en même temps le doute est tout le temps là j'ai tout le temps peur qu'il y ait personne dans la salle j'ai tout le temps peur que ça marche pas j'ai tout le temps peur que les gens rient pas ça m'a jamais quitté ça ça fait 15 ans que je fais ce métier ça m'a jamais quitté et donc je pense que c'est les deux en fait j'ai autant confiance que j'ai peur et donc pour répondre à ça je sais pas c'est de mais ça revient à y aller à mettre en vulnérable en disant là je me sens en confiance mais hier j'avais la trouille tu vois et je pense que tu jauges entre les deux j'ai l'impression tu restes pas juste dans l'un ou juste dans l'autre les gens qui sont très confiants Franck va te le dire c'est qu'ils veulent faire une preuve de confiance parce que finalement c'est des petits enfants complètement insécures qui veulent montrer qui veulent pas montrer ça mais je pense que quand tu fais une preuve de quelque chose ça je l'ai appris avec Franck c'est que tu veux cacher l'inverse toi tu l'as entendu un million de fois et je pense que c'est ça ceux qui ont le plus confiance c'est qu'ils veulent cacher qu'ils sont terrifiés en fait et donc maintenant au lieu de diriger confiance je veux dire ben non je suis terrifié et je pense que c'est beaucoup plus beau tu le disais tu le disais à l'époque des fois tu avouais non j'ai rencontré ce gars là et ce gars là m'a fait prendre confiance de tout ça et aujourd'hui maintenant je l'avoue aujourd'hui je veux dire je suis terrifié ou j'ai peur ou là je suis pas sûr maintenant je vais m'ouvrir à la vérité mais à l'époque non à l'époque je voulais montrer que j'avais confiance c'était beaucoup plus montrer une image de force et justement de confiance en pensant que c'est ça qui allait plaire aux gens mais je pense que ce qui plaît aux gens c'est de te voir toi vraiment tu vois connecté avec l'humain entier que t'es c'est ça qui rend quelqu'un de puissant je pense et donc pour répondre à ce gars là qu'il aille avec sa non-confiance c'est ça qui va être beau c'est beau un homme vulnérable qui dit moi j'ai pas d'expérience et justement j'ai pas baisé la terre entière je trouve ça magnifique moi moi si j'étais une femme ça me ferait craquer on a aussi souvent ce réflexe de choisir son futur copain ou la personne qui va nous plaire en fonction de son ex c'est-à-dire que je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé de faire des comparaisons de dire je veux surtout pas rencontrer une personne qui lui ressemble en tout cas qui a les mêmes défauts ou les mêmes problèmes donc on dit l'autre est comme ci l'autre est comme ça le prochain ne sera pas pareil tant qu'on prend pas conscience en fait que c'est nous qui avions tendance à le voir comme ça à le regarder comme ça et donc à lui coller une étiquette une façon d'être qu'à la fin on consolide parce qu'on n'arrête plus de regarder que ça et ça devient vrai ensuite on rencontre une nouvelle personne on se dit cool elle n'a rien à voir avec l'autre puis les mois passent et il s'avère que cette personne finit par ressembler à celle qu'on avait quittée et là on se dit merde qu'est-ce qui va tourner par en chez moi je tombe toujours sur des mecs qui alors qu'en fait c'est ta façon de les regarder qui les rendra tous toujours les mêmes l'autre en fait prendra la forme que tu lui donneras par l'angle par lequel tu le regardes donc effectivement on peut comparer on peut se dire j'avais ça je voudrais ça et en fait tant qu'on n'a pas compris qu'on n'avait pas quelque chose mais on voyait quelque chose ben on comprend que on retombera dans les mêmes trucs quoi jusqu'à ce qu'on comprenne que ces yeux ces carreaux qu'il faut laver ça sert à rien d'essayer de changer tu peux changer les partenaires c'est toi qui c'est toi qui fais l'action alors est-ce qu'on attire nos mères et nos pères c'est une vraie question souvent on dit qu'un homme va attirer comme femme une femme qui ressemble à sa mère oui c'est que tu me dis attends il me regardait quoi ta mère ton père non mais t'es malade non mais est-ce que tu et ça c'est une vraie question est-ce qu'on pense est-ce qu'on vous pensait qu'on attire une femme pour un homme qui va ressembler à sa mère et pour une je sais pas si on peut dire qu'on l'attire mais en tout cas on la cherche on la cherche ah ouais mais c'est trop flag donc souvent ta femme va être ta mère quelque part et c'est ça la confusion qui est souvent faite tu peux chercher quelqu'un parce qu'il évoque ta mère et c'est pas pour autant en fait que tu vas lui donner le rôle c'est justement un espace où tu peux enfin aimer ta mère d'une autre manière en fait tu vas pouvoir aller chercher chez cette femme là celle que tu rencontres des trucs que tu adores chez ta mère mais que tu n'as pas le droit d'adorer chez ta mère parce que c'est ta mère donc des points communs des traits comme ça etc et c'est pas pour autant que tu vas lui donner la fonction de maman mais elle pourra t'avoir branché parce que il y a des trucs des qualités des tonalités vibratoires qui disent mais oui ça je connais et j'aime tu vois le truc ok deuxième question elle est plus dure celle-là ok t'es prêt elle est dure tu préférerais coucher avec Vanesse mais à l'intérieur c'est l'âme de ta mère ou coucher avec ta mère mais à l'intérieur c'est l'âme de Vanesse elle est pas évidente celle-là vas-y je bois un coup je bois un coup je bois un coup elle est dure cette question-là ouais elle est super dure imagine t'es obligé d'avoir un des deux tu fais quoi je crois vas-y je suis obligé t'es obligé t'es obligé ok sinon tu meurs pas de porte de sortie non c'est ça je meurs c'est la meilleure réponse elle est dure cette question je dois avouer que là où j'en suis avec Vanesse je serais plutôt à faire l'amour avec celle qui a le corps de ma mère et l'âme de Vanesse c'est-à-dire que je suis déjà prêt à faire l'amour avec Vanesse quand elle sera vieille ah ouais ok il y a tu vois il y a un truc on s'y prépare on le sait elle ça va plus vite que moi hélas non mais attends ça va ça va c'est bon et là on parle de ta mère ouais ouais tant pis ah ouais tant pis tu sais à un moment donné une vieille de 75 balais ou une autre vieille de 75 balais ça reste te taper une vieille de 75 balais ça je suis d'accord et il y en a une en fait tu aurais Vanesse à dedans autant y aller mais c'est ta mère ta question est quand même pourrie elle est horrible cette question elle est très pourrie ok excusez-moi continue en même temps pour toi c'est facile parce que t'as opté qu'est-ce que tu veux dire voilà alors il y a quelques jours je suis allée à la rencontre des célibataires parisiens 300 personnes réunies sur une péniche pour une croisière festive sur la scène waouh mais c'est quoi ce plan c'est un super plan Franck je t'emmène la prochaine fois voilà dans un cadre romantique avec la tour Eiffel et les plus beaux monuments de la capitale en toile de fond et j'ai baladé un peu mon micro en posant quelques questions on va remettre le casse on va écouter ce reportage premier homme à se prêter au jeu Stéphane 42 ans qui était là pour rencontrer du monde alors pas forcément sentimental mais d'abord amical et puis après et plus il y a affinité ils rencontrent plutôt sexe ou amour ? il faut rester sentimental donc plutôt de l'amour Sweet Philippine a elle du mal à y croire je pense que tu peux pas trouver l'être idéal sur ce genre de soirée là c'est pas possible pourquoi ? ils sont propices à la rencontre sur de l'éphémère mais pas sur du long terme d'accord et moi l'éphémère m'intéresse pas parce qu'il se regarde le nombril non mais c'est con mais non mais c'est pas le problème mais non mais c'est bon tout le monde n'est pas d'accord visiblement notamment Stéphane qui a une certaine vision du couple j'aime beaucoup le cinéma j'aime beaucoup les séries télé donc je dirais quelque part un couple idéal pour moi au cinéma c'est le couple que forme Rocky avec Adriane forcément ils sont toujours là l'un pour l'autre se rencontrer autour d'une tartiflette sur une péniche ça peut être très original qui pourrait inspirer un téléfilm de Noël alors c'est vrai que la tartiflette au menu pour remballer c'est peut-être pas l'idéal non les filles ? bah si parce que comme les deux ils ont mangé du fromage ça se sent plus c'est être soi-même mais s'il s'arrête une tartiflette c'est qu'il n'y a rien à vivre et c'est sur un débat autour des rencontres tartiflettes que j'ai fait la connaissance de Vanessa 32 ans célibataire j'aimerais bien être en couple pour partager les choses que j'aime ressentir des émotions des sentiments amoureux etc est-ce que justement c'est plutôt toi qui choisis ton compagnon ou c'est lui qui le choisit ? c'est plutôt moi qui choisis et s'il m'aime bien on y va et pour bien choisir Vanessa décide de me tenir compagnie bah grâce à l'interview on rencontre des gens bon le premier essai n'a pas été très concluant je n'avais pas très bien cerné le profil de ce beau jeune homme en compagnie d'un autre homme plus mûr c'est mon papa c'est vrai c'est sûr qu'il allait en soirée sur un bateau mou je lui ai dit bah invite moi non ce soir il n'y a pas des jolies nanas ce soir c'est vrai qu'elles sont plus vieilles ah bah merci elles sont plus vieilles elles sont moins jeunes que moi c'est bien aussi en revanche entre Pierre et Vanessa le courant a l'air de bien passer on a dit ah je peux t'interviewer sur le célibat et le couple ouais si tu veux après ça dépend ce que tu dis ou pas tu dis des choses hyper personnelles tu vois et tu sais que l'interview c'est un exercice c'est dur et si on comparait leurs réponses à mes questions pour voir un peu s'ils recherchent la même chose je recherche pas forcément quelque chose ça dépend de la personne à qui je rencontre je me laisse porter en mode donc ça peut être les deux ça peut être les deux sexe ou amour exactement bah de l'amour de l'amour avec un grand A et du sexe parce que c'est quand même ça le plus qu'on a dans une relation est-ce que t'as envie de retomber amoureux ou pas ? ah oui oui bah carrément parce que c'est un sentiment de plénitude le plus important le plus important selon toi c'est de savoir aimer ou d'aimer non non c'est de savoir aimer ou être aimé pardon savoir aimer je pense être aimé c'est super bien savoir aimer je pense c'est quelque chose qui est pas forcément donné à tout le monde et toi tu sais aimer ? je pense j'espère en tout cas l'important c'est pas d'être aimé il faut déjà savoir aimer parce qu'on peut nous aimer mais sinon on aime pas ça nous apportera pas grand chose j'avoue qu'après cette aventure j'hésite à me reconvertir en love coach car Pierre et Vanessa ont passé le reste de la soirée ensemble ils ont même échangé leurs numéros suite de leur histoire au prochain talk show sur le thème de la rencontre t'as bossé hein ? ah bah un peu j'étais à une soirée l'histoire entre Pierre et Vanessa c'est bien parti Jérémy ? et donc tu me poses la question à savoir est-ce qu'ils sont encore ensemble ? non selon toi c'est bien parti ou pas ? donc là ils sont échangés les numéros on les appelle ? ah non si t'as ton numéro ça serait génial t'as son numéro on l'appelle on l'appelle génial c'est ça qu'on fait c'est un truc pour Jérémy mais bien sûr on l'appelle alors attends j'appelle Vanessa ah oui d'accord attends j'appelle de mon numéro à moi mais non ah oui c'est comme ça à pas me reconnaître moi j'appelle de mon numéro à moi je dis je suis un pote de Pierre il t'a rencontré sur la péniche ah oui voilà voilà dis lui ça ah oui ok il va pas me parler de toi mais mais non non mais si si pour savoir si c'est encore ensemble si si non mais en fait ils sont pas on sait pas ils sont partis chacun dans un taxi moi je vous le dis parce que j'ai vu la scène ils sont partis chacun dans un taxi s'échangeant les numéros et visiblement ils auraient repris contact après je n'en sais pas plus ok j'appelle 06 03 31 en attendant en attendant t'es marrant voilà bon et Jérémy c'est toi qui choisis ta partenaire ou l'inverse alors ? c'est toi qui as choisi Marie ou c'est Marie qui t'a choisi ? écoute comment on s'est rencontré c'était un petit bar qui s'appelait le Zarico c'était au début de ma carrière où je fais un spectacle et je n'étais pas du tout connu à l'époque et nos regards se croisent ça connecte le lendemain elle a trouvé mon numéro de téléphone ah par une amie qu'on avait en commun et elle m'a appelé et avant de m'appeler elle a quitté le mec qu'elle avait avant même qu'on se parle elle a dit si je veux appeler ce gars là c'est que le gars et qui je suis en ce moment ben ça ne marchera pas du coup elle était dans la bonne disposition énergétique ah bah clairement Marie c'est un bulldozer tout ce qu'elle veut elle l'a c'est vrai c'est pas compliqué non mais lui il a essayé de se barrer 100 fois il ne peut pas se barrer de sa femme il ne peut pas s'en détacher on peut c'est très très difficile de résister à un amour quand il est quand il est offert quand il est véritable quand il est sincère mais quand même l'autre a le droit de de pas forcément comme on parlait d'énergie de ressentir l'énergie de pas être sur la même longueur d'onde et de pas forcément être attiré par la personne même si la personne l'aime et lui envoie tout son amour non il n'y a pas une ça marche à tous les cas non c'est évidemment des tas de gens pensent que ils ont déjà fait l'expérience d'aimer sans être aimé et j'avoue que je n'y crois pas je n'y crois pas je pense en fait que quand on aime sans être aimé ça n'est pas de l'amour qu'on dépose chez l'autre du désespoir de l'espoir de l'envie du pouvoir des trucs comme ça et l'autre en fait ne veut juste pas marcher dans la combine parce qu'il sait en fait que l'énergie qui est en train d'arriver c'est une énergie comme ça tu es en train de vouloir m'attraper tu es en train de vouloir me mettre la main dessus tu es en train de vouloir me siphonner non ça ne marchera pas par contre vient avec de l'amour en face on résiste à ça moi je ne suis pas sûr qu'on puisse sincèrement je ne suis pas sûr qu'on puisse après c'est tellement rare de tomber sur quelqu'un qui est capable de dire mais oui le haut le bas le moche le bon le fort pas fort je t'aime c'est le temps plus chaud je sais qu'en tout cas pour des hommes comme nous il y a un truc qui est bon de nous rappeler c'est qu'on a rencontré nos épouses respectives dans des moments où on n'était personne publiquement pas de ronde pas de succès et ça ça compte on sait en fait qu'on est vraiment aimé pour ce qu'il y a c'est marrant parce qu'un jour je suis vraiment un grand connard un jour c'était un remerciement pour on me remettait là-bas au Québec ils donnent des plaques pour le nombre de billets vendus j'avais vendu 100 000 billets du spectacle et je remercie plein de gens et un moment donné j'arrive à ma blonde et je dis j'aimerais te remercier mon amour tu as été avec moi depuis le début c'est à dire que quand j'avais rien quand j'ai fait une dépression il y a 10 ans t'étais là j'avais pas d'argent je t'ai pas connu tu m'as vu dans le plus bas fond du bas fond t'étais là et aujourd'hui je suis millionnaire alors je te quitte devant tout le monde c'est venu tout seul c'était à la fois horrible et drôle comme blague non je suis resté avec mais c'est pour répondre à ça c'était je sais même pas pourquoi je suis pas à de ça mais c'était drôle d'arriver là mais oui effectivement pardon on peut pas résister à l'amour à mon avis c'est très compliqué c'est pour ça que tu dis aussi que finalement tu parles de gagner au loto tu dis peut-être aussi de retourner les choses comme ça l'homme que je vais choisir il va gagner au loto oui effectivement parce que je crois que quand on arrête de vouloir gagner vaincre saisir quelque chose qu'on ne veut pas que ce couple nous rapporte qu'il soit intéressant qu'il y a un vrai élan de gratuité qu'on a juste envie de fondre pour un humain oui effectivement l'énergie déployée pour y résister c'est chaud et à mon avis c'est la meilleure posture à avoir dans la mesure où y aller entrer dans la relation à petits pas en disant j'ouvrirai au fur et à mesure est une fausse piste il n'y a pas de rupture douloureuse et de rupture pas douloureuse c'est une rupture du moment que tu y es ça fait mal donc se dire je vais y aller petit à petit pour que ça fasse moins mal si ça s'arrête non je pense que moi je suis plutôt sur ce truc là en tout cas on y va en grand et si ça s'arrête ce sera douloureux aussi douloureux que si on n'avait pas ouvert en grand Franck me disait dans la première partie qu'il ne fallait pas faire d'après ce que j'ai compris les critères tout ça c'est pas ah si sur le physique ça marche je disais en fait que lorsque on est branché sur d'abord des critères on va refuser des tonnes d'énergie avec des gars qui ont un peu moins de cheveux que les autres mais qui sont incroyablement charismatiques je veux dire j'ai même rien je crois je suis ému je suis ému d'en parler je suis ému d'en parler et non mais blague à part il y a vraiment ce truc là moi j'ai vu vraiment des gens dire non mais il doit être comme ça et du coup zapper des énergies où tu dis mais t'es con tout ce que tu cherches est là dedans et là parce qu'il manque des cheveux t'es folle t'es complètement folle tout ce que tu cherches c'est là mais tu vas l'aimer en deux secondes avec ou sans cheveux et c'est vrai que des fois c'est pour ça qu'il n'y a pas que des critères physiques bien sûr et c'est là donc il y a ce piège de l'image qui peut être parfaitement trompeuse tu penses que par exemple un vegan pourrait être avec quelqu'un qui travaille dans un abattoir ou qui est hyper carnivore qui mange que de la viande ça pourrait coller quand même oui exactement exactement en fait dans la mesure où on est capable de en fait même ça pourrait même mieux marcher si dans un couple on était capable de dire à l'autre je respecte ton système de croyance et tu n'as pas besoin de penser comme je pense pour que je puisse t'aimer et l'amour serait posé sur autre chose que sur la pensée de l'autre parce qu'après on croit tomber amoureux des gens alors qu'en fait on tombe amoureux de leur pensée mais du coup s'ils changent de pensée on fait quoi ? je pense que c'est intéressant ça de dire non on peut on peut regarder on peut regarder ça et peut-être même que à tous les deux on pourra être un peu moins strict il y en a un qui sera peut-être un peu moins vegan et un un peu moins viandard et peut-être qu'on trouvera une voie au milieu de tout ça il y a aussi ces possibilités là alors sur quoi on se base finalement pour pour faire la rencontre quand on est célibataire comme ça c'est quoi ? c'est de l'énergie c'est finalement on n'a plus trop de critères c'est ce qu'on ressent comme ça quand on croise un regard je pense vraiment en fait que les gens que t'as interviewés sur la péniche ont parfaitement saisi le truc on y va on vit l'instant et on s'en fout d'accord moi ça sentait ça tu as ton truc là il y avait de la musique c'était machin bon c'est un prétexte bah ouais c'est cool si ça arrive mais franchement vous savez quoi on s'en tape bah grave il y avait vraiment de ça et pour moi je pense que ça compte c'est vraiment toujours ces histoires de disponibilité énergétique on y va et on s'en fout je désire ça et je le relâche tu vois pour moi créer c'est ça c'est je désire un truc et je l'oublie et ça va se faire c'est pas être focus c'est ça que tu expliquais dans la première partie pas être focus pas être focus ni focus ni focus d'accord ni focus ni focus c'est ça on désire et on relâche on passe à autre chose alors on va écouter un dernier témoignage justement salut Franck je m'appelle Mounir j'ai 39 ans et je dirais que mon cas c'est celui d'un intermittent du célibat en vrai ça fait des années que j'alterne des relations qui durent maximum un an et demi deux ans et le truc c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression de très bien m'en accommoder notamment depuis une rupture que j'ai surmontée et qui a coïncidé avec un certain aboutissement d'un travail de détachement que j'avais commencé des années avant cette relation et depuis on va dire que je compose avec une double question je me demande si je suis capable d'aimer aujourd'hui et je me demande si je l'ai déjà été capable d'aimer aujourd'hui j'ai l'impression de ne plus pouvoir ressentir vraiment quelque chose pour quelqu'un d'être dans un schéma désir, pulsion, désillusion qu'est-ce qui va pas chez moi pour reprendre les mots d'un grand artiste le gars nous disait qu'il avait 39 balais qui l'alternaient donc qui faisaient de l'intermittence du célibat que c'était suite à une rupture qui avait abouti à un prêt à avoir opéré un travail un long travail de détachement de non-attachement en fait pour être plus clair et en fait il est victime de ça c'est-à-dire que le gars s'est collé au plafond en mode je vais devenir équanime c'est-à-dire l'équanimité c'est l'idée d'avoir un avis neutre à peu près sur tout donc tu finis par aboutir à cette neutralité et le gars donc ne déteste pas mais n'aime pas et il s'arrange toujours pour ne pas être plus engagé que ça au niveau au niveau émotionnel parce que c'est ça il disait qu'il avait le sentiment de ne plus rien sentir oui ça aboutit à cet endroit-là en fait tu sais c'est tout simple on se perche vraiment pour des questions de douleur 9 fois sur 10 c'est vraiment une question de douleur on vit un truc qui est insupportable et on se perche alors lui il est passé par différentes phases parce qu'il y a dans le séducteur le séducteur et le gourou sont toujours l'un à côté de l'autre donc si tu veux un séducteur qui fait du travail sur lui et un gros travail sur lui en général et ça devient un gros gourou et un gourou qui n'a pas de public et qui a rien à dire de spécial c'est juste un gars qui va aller à la chasse avec sa jolie phrase sa jolie posture ses idées toutes belles et ça va être son matos c'est pas le sentiment qu'il était très séducteur son matos de chasse son matos de chasse ça n'est pas je te séduis c'est je te convainc je te répare je te parle de à quel point je suis habité à quel point je suis connecté à quel point je vis des trucs que tu ne vis pas c'est ça le fond de commerce du truc mais je pense qu'il est parfaitement au courant de ce truc là parce que quand tu le vis tu as un sentiment très gênant tu ne peux pas le vivre et ne pas le savoir donc après je parle pour lui il n'est pas là on pourra dire non mais il se trompe ou je dis n'importe quoi mais moi j'exprime ce que je ressens et je crois en fait qu'il a fini par aboutir à réussir à se tenir à distance de son monde émotionnel et que du coup malheureusement tu ne peux pas avoir des relations à plat des relations sans être engagé émotionnellement juste le corps et machin on peut avoir la relation mais ça ne pourra jamais s'appeler un couple ou une histoire d'amour ou un truc comme ça il y a un truc aussi je ne sais pas comment on peut le creuser ensemble ou aller voir là-dedans si tu veux mais ce ne sera peut-être pas le cas ce soir et peut-être que je me trompe aussi de période dans ce qu'on est en train d'essayer de faire mais très souvent vous sentez quand on parle de polyamour quand on parle d'intermittence du célibat vous sentez dans ma réponse et dans mon énergie quelque chose qui dit ça ne marche pas alors que plein de gens vivent ce truc-là et se sentent épanouis légers pas de prise de tête c'est cool ça marche bien on se régale et on vit le truc mais ce qu'il y a c'est que quand tu es branché sur l'énergie tu vois en fait qu'on ne peut pas faire les mêmes échanges énergétiques avec une personne qu'on connait depuis trois mois qu'une avec qui on a partagé trois ans et encore moins dix et trente etc moi c'est ça il ne faut pas oublier que mon regard est tordu parce que je suis branché énergie et que je suis énergéticien donc j'ai toujours du mal à avoir cette réponse qui pourtant existe dans le monde qui est de dire ouais vous avez le droit et c'est cool jouir du corps le plaisir du flirt combien je rencontre de personnes qui aiment juste flirter cette découverte cette magie cette première électricité je connais tous ces trucs là mais c'est vrai qu'il y a un truc en moi qui dit mais il y a un autre truc il y a un autre truc que vous n'avez pas vu est-ce qu'il faut vraiment du temps pour apprendre pour se connaître et pour savoir si la personne nous correspond vraiment je pense que il faut compter plus en temps de peau contre peau qu'en temps en temps vécu ensemble je crois en fait que ce qui se produit est à un niveau chimique un niveau organique un niveau énergétique et les niveaux énergétiques eux-mêmes contiennent différents niveaux mais moi je conseille de mettre la peau en mouvement dans tous vos échanges quand vous touchez l'autre il se passe des échanges et ces échanges là en fait opèrent ils réalisent quelque chose dans l'échange ils construisent quelque chose ils réparent ils font ils font vraiment leur boulot et en tout cas pour moi c'est très très net le contact avec une peau me dit immédiatement ça peut ça peut pas mais après si je veux prolonger une relation améliorer une relation etc je demande d'abord à mon corps de le faire avant de faire intervenir ma tête ma rhétorique les échanges la discussion etc d'abord le corps mon corps est capable de réparer un malentendu une mauvaise conversation quelque chose qui aurait été mal pris mal vécu simplement en fait parce qu'on va être l'un à côté de l'autre et que les échanges vont se faire le truc va se faire se détend et à un moment on se regarde on sait que ça a lâché on sait que la colère est tombée on sait que la peur est tombée on sait que c'est réparé et on n'est plus que alors on fait la discussion ou on s'en fout on s'en fout ok et ça y est c'est passé la peau fait le boulot donc connaître quelqu'un pour moi c'est le corps le connait après la tête comme dit Jérémy on est tellement doué pour se raconter des trucs et des machins j'ai toujours une méfiance c'est vrai moi j'ai des questions pour Jérémy je me demandais c'est beaucoup d'énergie d'être humoriste c'est une prise de risque quasiment à chaque montée sur scène quel moteur qu'est-ce qui fait que 14 ans après on a encore envie d'être humoriste c'est une bonne question parce que je sais pas ce que je ferais d'autre que ça et la reconnaissance tu l'as eu déjà bah ouais mais je pense qu'elle est infinie tu sais je pense j'ai vu mon père mourir moi quand j'étais très jeune et donc j'ai jamais eu ce truc là de père qui dit je t'aime je suis fier de toi tu vois ou je m'en rappelle plus je pense que je l'ai pas eu et je pense que j'ai eu un gros manque d'amour de regard paternel de reconnaissance et donc je pense ça au départ ça me j'ai ri directement en fait mon père mon père meurt et on nous écarte de la scène parce qu'on était là avec ma soeur et on nous écarte et il y a une dame qui va nous voir une heure plus tard et qui me dit votre papa est mort vous le verrez plus jamais moi j'ai 8 ans ma soeur a 12 ans moi je comprends pas trop c'est quoi le concept de la mort ma soeur oui ma soeur se met à pleurer et moi je regarde ma soeur stoïque et je dis c'est pas grave on en retrouvera un autre ce qui est une très bonne blague au passage c'est vrai ce qui est une exemple blague et j'ai 8 ans et je pense je suis devenu m'aurait ce jour là je pense il faut que j'aille voir la vie avec humour parce qu'il vient de m'arriver la pire chose que je pouvais vivre je pourrais jamais vivre quelque chose d'aussi pire que ça je pense et donc j'ai pas le choix d'aller voir la vie avec humour parce que et maintenant je vois tout avec humour je peux rire de la mort je peux rire de absolument tout parce que parce que j'ai vécu le pire et donc je pense c'est ça mon moteur au fond donc on a bien entendu le moteur c'est faire rire sa soeur le moteur c'est faire rire ma soeur le moteur au départ c'est vous allez arrêter de souffrir parce que je vais vous faire marrer ouais c'est ça je pense que ça allait faire rire ma soeur pour pas que pour l'éviter à elle de souffrir tu vois un peu porter sa souffrance à elle je pense qu'il y a ça au fond et donc et donc c'est pour ça que je fais ce métier là je pense peut-être que chaque personne qui rit un peu chez Jérémy oublie un peu son malheur et que finalement c'est ça un truc d'humoriste c'est ça la proposition peut-être ouais ton spectacle s'appelle comment ? Enfin vivant enfin vivant mon spectacle rend les gens vivants c'est d'ailleurs ton intention ouais en fait je pense que c'est mon intention aussi je pense que ce que je leur parle je me parle à moi rendre vivant avec ce qu'on vient d'entendre là il y a du lourd en dessous évidemment ouais je pense c'est ouais j'ai ça je pense le gars il ressuscite de rien moi j'ai avec mon mort la prochaine fois quand je suis allé à ton spectacle j'ai vraiment senti une volonté farouche d'inclure la salle avec toi tu vas la chercher tu lui demandes pas tu la prends ouais cette salle ouais et donc ta question et ben ça le devenir vivant le être vivant tu l'incarnes justement par ton lien avec la salle donc c'est toujours pas une question mais c'est un moyen de te comprendre un petit peu mieux surtout pour ceux qui n'ont pas encore vu le spectacle qui d'ailleurs se déroule de voilà une question ouais c'est jeudi et samedi au théâtre Le République jusqu'à quand ? jusqu'à fin avril pour l'instant tu m'avais pas dit qu'en juin il y avait encore il y a juin-juillet mais on n'est pas encore sûr de où c'est encore à déterminer mais tu sais quoi j'ai souvent les pieds froids je pense et je sais pas ce que c'est émotivement mais j'ai souvent les pieds froids mais il y a un endroit où j'ai les pieds bouillants c'est sur scène on dirait que c'est le seul endroit où je reprends toute mon énergie on dirait que sinon je pars ailleurs on dirait et puis là je l'analyse très sûrement que je suis à côté mais quand j'ai vécu la mort de mon père on dirait que c'était tellement dur à vivre que je suis sorti de mon corps tu vois un enfant de 8 ans qui vit ça c'est trop dur je sais pas si ça existe les sorties de corps mais j'ai dû sortir de corps pour dire je peux pas vivre ça c'est trop dur mais je le comprenais pas mais c'est trop dur et donc je me suis je sais pas je suis sorti de moi et d'ailleurs je suis souvent ailleurs je suis rarement là je suis rarement en présent ce qui est difficile des fois mais sur scène et ben j'ai les pieds chauds et on dirait quand je fais ça donc je me sens vivant et quand je fais rire les gens on dirait qu'il y a quelque chose qui transcende et qui fait que je me sens bien sur scène et donc quand je veux connecter avec les gens c'est que je veux connecter avec moi tu vois quand je nous souhaite d'être vivant je me souhaite de me sentir vivant parce qu'il y a une partie de moi qui se sent pas vivant et donc je pense que je cherche ça il y a toujours une partie de toi qui se sent pas vivant c'est ça que tu dis ? ouais je pense qu'il y a toujours une partie de moi qui se sent pas vivant je pense qu'il y a une partie de moi qui est oh ouais moi je te ouais et je pense moi c'était le jour où mon père est mort il y a une partie de moi qui est parti oui c'est très clair et je pensais que je pouvais en parler sans pleurer et je viens d'apprendre que non je souhaite aux gens ce que je me souhaite finalement et quand je leur parle je me parle c'est un peu une thérapie d'aller sur scène donc pourquoi continuer d'aller sur scène ? je pense parce que j'ai besoin de continuer à aller à la rencontre de moi en fait je me rends compte qu'est-ce qui fait qu'une salle accroche ou accroche pas un soir ? qu'est-ce qui change entre deux salles ? j'ai jamais su j'ai jamais su et j'ai eu des discussions avec des collègues pendant des heures et des heures et on n'a jamais trouvé la réponse on sait pas pourquoi un soir c'est extraordinaire et le lendemain les mêmes blagues et des fois la même salle et ça marche pas et on n'a pas la réponse et il n'y a aucun humoriste que j'ai rencontré qui a su nous donner la réponse c'est un mystère et je pense que ça restera un mystère donc à chaque soir je suis sur une corde raide parce que ça peut très bien se passer ou ça peut flopper totalement merci à vous c'était cool de vous avoir là c'est hyper chaleureux ça rajoute beaucoup moi j'ai pas vu le spectacle de Jérémy encore donc je vais venir tu nous invites quand même à y aller mais bien sûr j'invite tout le monde à aller voir le spectacle de Jérémy on va laisser la parole à Franck pour terminer bah oui mot de la fin Franck ça aura deux mots ok donc du coup bah merci beaucoup tout le monde y a cru au truc pour son père tout le monde y a cru j'ai bien joué ou pas mon père est vivant il m'attend dehors il est dans Uber il est chauffeur Uber il est dans la Mercedes il est dans la Mercedes je suis foutu je suis foutu il a des cheveux ça y est c'est fou je suis foutu ça y est donc on va aller voir le spectacle mais on est dans la rue on va aller voir le spectacle Sous-titrage FR ?